... Donc, merci. Merci. Pour Frédéric et pour Gaël, pour leur présentation. Alors, moi, je vais vous parler de la Révolution tunisienne et plus exactement, quelles sont les leçons. Je vais m'en tenir strictement au sujet. Quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer de la Révolution tunisienne ? En introduction, je voudrais vous présenter la chronologie très, très rapide de la Révolution tunisienne pour qu'on range un petit peu nos idées autour de cette chronologie. Donc, la Révolution tunisienne, en fait, les événements révolutionnaires, proprement dit, ont duré du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011. Le 17 décembre 2010, un jeune Tunisien se suicide dans la région de Sidi Bouzid. Ce n'était pas le premier suicide, mais ceux qui sont venus avant n'ont rien donné. Mais ce suicide-là, allez savoir pourquoi, va déclencher une protestation d'abord locale, mais une protestation qui va se généraliser à tout le territoire tunisien, de ville en ville, jusqu'à atteindre la capitale, le 14 janvier 2011. Donc, le 14 janvier, ce qui se passe, c'est qu'on a un vide politique, totalement imprévisible, imprévu, imprévisible. Et donc, on peut dire que la Révolution tunisienne a été imprévisible, qu'elle n'était pas attendue et que toutes les chancelleries étrangères ne s'attendaient absolument pas à ce que cette Révolution ait lieu. Donc, devant ce vide, nous avons bricolé, il faut dire le mot tel qu'il est, nous avons bricolé des institutions pour remplir le vide. Il fallait bien poursuivre sur le plan institutionnel. Il fallait inventer des process de gouvernement. Et c'est là qu'a été instituée la haute instance de la Révolution, qui s'appelle exactement la haute instance de réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Ce titre est long, mais je pourrais peut-être, au cours de la discussion, vous expliquer pourquoi il est si long et à quoi il répond. Donc, la haute instance s'est installée quasiment comme un Parlement qui ne dit pas son nom, parce que ce n'était pas une instance élue, pas du tout. Elle a été choisie par consensus entre les partis politiques qui ont combattu la dictature, parce que nous sortons d'une dictature. Un dictateur s'est échappé, un dictateur est tombé. Et donc, la haute instance a été acceptée par consensus. Et c'est elle qui a préparé les élections de l'Assemblée nationale constituante. Ça, ce n'était pas prévu au début. Ce n'était pas du tout prévu. C'est quelque chose qui s'est imposé par la pression de la rue. Parce qu'à un certain moment, peut-être une quinzaine de jours après le départ du dictateur, la pression de la rue, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de manifestations, de pression de la rue, notamment à Tunis même, pour demander une nouvelle constitution. Donc, des élections nouvelles avec une nouvelle constitution. Et c'est le problème institutionnel dont a parlé tout à l'heure Gaël. Il faut des institutions, mais des institutions nouvelles, radicalement nouvelles. On ne veut rien de l'ancien, on ne veut pas l'ancienne constitution de 59. On veut une nouvelle constitution et de nouvelles élections qui soient libres, disputées, démocratiques, etc. Et d'ailleurs, les élections qui ont été organisées ont été véritablement, et aux yeux du monde entier, les premières élections, depuis l'indépendance de la Tunisie, les premières élections libres, disputées, sincères, etc., qui répondent aux exigences et aux canons des élections démocratiques. Ces élections ont eu lieu, voilà une date qu'on ne devait retenir, le 23 octobre 2011. Donc, la chute de régime, 14 janvier 2011. Le travail de la haute instance se situe entre janvier 2011 et octobre de la même année. Puis, il y a les élections à l'Assemblée nationale constituante, le 23 octobre 2011. L'Assemblée commence ses travaux le 22 novembre. Et après de multiples péripéties, notamment l'Organisation provisoire de pouvoir public, je passe sur ce détail, elle finit par voter une constitution. Après plus de trois ans de travail, elle finit par voter une constitution le 26 janvier 2014. À partir de là, à partir de l'adoption de la constitution, le régime politique commence à fonctionner sur la base de cette constitution. Et c'est sur la base de cette constitution qu'il y a eu deux élections majeures dans le pays. La première, c'est les élections législatives et présidentielles de 2014, la fin de 2014, novembre-décembre 2014, les premières élections. Et ensuite, les deuxièmes élections, toujours sur la base de la constitution nouvelle, organisées en octobre-novembre 2019. Voilà les grandes dates, si vous voulez, n'est-ce pas ? Vraiment les grandes dates pour avoir des repères, uniquement pour avoir des repères. Ce que je voudrais dire, c'est que cette révolution a été, comme je l'ai dit d'abord, une révolution imprévisible, une révolution sans leader, sans leadership, donc une révolution sans révolutionnaire, si vous voulez, d'où tous les problèmes qui vont venir de cette difficulté. Une révolution sans révolutionnaire, une révolution sans leader. Cela est-il possible ? Et beaucoup d'auteurs ont nié le caractère de la révolution parce qu'il n'y avait pas de révolutionnaire dans cette révolution, il n'y avait pas de dirigeant, il n'y avait pas de gouvernement révolutionnaire. Voilà pour la chronologie des événements et le canevas, si vous voulez, le canevas. Maintenant, puisque mon sujet consiste à répondre à la question « Quelle leçon peut-on tirer de l'expérience tunisienne ? » Je vais maintenant répondre à ces questions d'une manière tout à fait directe, directement à cette question. Première leçon. La première leçon que je tire de la révolution tunisienne, c'est le poids de l'événement fortuit, l'événement qui est accidentel, qu'on n'attendait pas du tout, et qui retourne le déroulement de l'histoire. Le poids de l'événement fortuit, c'est le départ de Ben Ali, le départ, donc, du président de la République. Ce départ, d'abord, n'était pas programmé. Deuxièmement, ce départ n'était pas forcé. Il aurait pu rester. Rien ne l'obligeait vraiment à partir. Il n'était pas dans la situation d'un chef d'État qui était vraiment contraint à quitter le territoire. Il ne l'était pas. Et d'ailleurs, il y a une révélation qui vient d'être faite très récemment par la BBC, par la chaîne de la BBC anglaise, qui a eu des enregistrements, les derniers enregistrements de Ben Ali, alors qu'il était dans l'avion qui le transportait de Tunis en Arabie Saoudite. La BBC vient de... Il y a quelques jours, il y a vraiment, je ne sais pas, trois, quatre jours, quelque chose comme ça, vient de révéler ces enregistrements qui ont été enregistrés sur la base du téléphone du président de la République lui-même, parce qu'il paraît que le téléphone du président de la République est automatiquement enregistré. C'est officiel. C'est une mesure de sécurité. Donc, à partir de ces enregistrements, qu'apprend-on ? La chose essentielle qu'on apprend, c'est que le président a téléphoné au ministre de la Défense, il a téléphoné à d'autres personnalités pour leur dire « Je reviens dans les prochaines heures. » « Je vais revenir dans les prochaines heures. » Et le ministre de la Défense lui a dit « C'est très bien, nous contrôlons la situation, vous pouvez revenir. » C'est quelque chose d'incroyable. Donc, dans l'esprit du président, il devait revenir. Et les autorités tunisiennes sur place, les autorités de police et l'armée, lui disent « Vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème. » Mais la situation sur place a beaucoup évolué, très vite évolué, puisque le jour même, il y a eu une application de la Constitution de 59 qui permet l'intérim, qui permet l'intérim, l'intérim du président de la République. Et cet intérim a été déclaré de telle sorte que lorsque, quelques heures après, le président de la République qui est parti a re-questionné les dirigeants sur place pour leur dire « Alors, quel est l'état de la situation ? » Et « Attendez-vous à ce que je revienne. » À ce moment-là, le temps a commencé à changer. Tout ça est net dans les enregistrements téléphoniques. Ils ont commencé à lui dire « La situation commence à échapper à notre contrôle. Il vaut mieux ne pas revenir. » « Il vaut mieux ne pas revenir. » Et donc, c'est ce départ, vous voyez, qui était fortuit, qui n'était pas voulu, c'était le contraire même qui était programmé puisque le président avait l'intention de revenir, qui me amène amène à dire que dans les révolutions, les événements fortuits peuvent avoir une très grande importance dans la réussite ou dans l'échec d'une révolution. Que se serait-il passé en France si le roi Louis XVI n'avait pas été arrêté à Varennes. C'est une série de contingences, des retards dans l'exécution du projet, une mauvaise coordination entre les différents protagonistes de la fide du roi où il devait rejoindre ses armées parce que l'intention du roi c'était de revenir en France après avoir fait une proclamation pour le peuple français avant de partir pour reprendre le pouvoir et pour tout en acceptant d'instituer une monarchie constitutionnelle donc d'accepter un certain nombre de présupposés révolutionnaires. Donc toujours la question que je pose que se serait-il arrivé que se serait-il passé si ces retards ces défauts d'organisation mineure n'avaient pas eu lieu en France. Donc voilà la première leçon que je tire c'est le poids de l'événement fortuit dans le succès d'une révolution. La deuxième chose la deuxième leçon que je voudrais tirer c'est que précisément nous avons en Tunisie une révolution sans révolution et sans révolutionnaire. Sans révolutionnaire cela est évident puisque la révolution tunisienne a été une révolution populaire c'est certain une protestation généralisée c'est certain qui s'est étendue ça a duré 29 jours 29 jours exactement du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011 et l'un de mes collègues français a écrit un livre qui s'intitule les 29 jours de la révolution les 29 jours de la révolution mais cette révolution populaire n'avait pas de dirigeants les dirigeants sont venus par la suite pour s'approprier la révolution les islamistes les 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 autres dirigeants des partis politiques sont venus par la suite après le départ de Ben Ali parfois d'ailleurs bien plus tard pour revendiquer pour s'approprier la révolution mais la révolution n'avait pas de chef elle avait des meneurs quelques meneurs qui se sont d'ailleurs spontanément improvisés comme l'UGTT comme certaines sections de l'Union Générale du Travail Tunisien ou comme la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme ça prouve d'ailleurs la présence de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme la présence des opposants à l'Ancien Régime prouve que ce fut une révolution démocratique axée sur les libertés individuelles donc essentiellement une révolution anti-dictatoriale donc voilà nous avons une révolution d'abord spontanée qui a fait des martyrs quand même il y a eu 350 morts à peu près des milliers de blessés donc ce n'est pas une révolution sans violence on dit c'est une révolution pacifique pas tellement ce n'est pas vraiment une révolution politique ce fut une révolution qui laissa des morts et des blessés et qui n'étaient pas dirigées par des révolutionnaires mais on va aller plus loin non seulement cette révolution n'était pas dirigée par des révolutionnaires mais ce sont des hommes de l'Ancien Régime qui en ont assuré la première transition et ça c'est un paradoxe monumental de la révolution tunisienne puisque sur la base de l'Ancienne Constitution après le départ de Ben Ali le nouveau président provisoire de la république Fouad Mbaza n'était autre que le numéro 2 de l'Ancien Régime c'est-à-dire le président de la Chambre des députés et je dis toujours entre la plaisanterie et le sérieux je dis toujours que c'est ce qui a sauvé la révolution c'est cette organisation provisoire des pouvoirs publics confiée à un homme de l'Ancien Régime qui a sauvé la révolution pourquoi ? parce que cet homme de l'Ancien Régime ne pouvait pas lever le petit doigt pour contrecarrer les ambitions révolutionnaires et les projets que lui présentait la haute instance de la révolution étant donné son poids étant donné son profil il ne pouvait pas résister à la volonté de la haute instance de la révolution parce que tout simplement il était trop marqué négativement trop marqué et donc il n'avait pas le droit d'opposition le fait qu'il ait été le numéro 2 de l'Ancien Régime lui enlevait tout droit à l'opposition et ça a facilité les choses parce que si vous imaginez que les meneurs de la révolution avaient pris le pouvoir on serait rentré dans un cycle de conflits de leadership de conflits entre meneurs mais de conflits entre meneurs qui auraient pu déboucher sur une guerre civile ou sur une mini-guerre civile et donc vous voyez que c'est un le deuxième paradoxe de cette révolution et la deuxième le deuxième la deuxième leçon qu'on peut tirer c'est que ce fut non seulement une révolution sans révolutionnaire mais qui fit dans un premier temps qui fit appel à des hommes de l'ancien régime à des responsables de l'ancien régime pour gouverner la première période de transition c'est-à-dire quand je dis première période de transition c'est la période qui va de la chute du régime le 14 janvier 2011 à l'élection de l'Assemblée nationale constituante le 23 novembre 2011 le 23 novembre 2011 nous avons donc l'élection de l'Assemblée nationale constituante et là nous allons entrer dans un une nouvelle surprise et c'est le troisième la troisième conclusion où le oui qu'on peut tirer de la révolution la troisième leçon qu'on peut tirer de la révolution c'est que les élections du 23 octobre 2011 ne correspondent pas du tout au profil de la révolution au premier profil de la révolution c'est-à-dire aux 29 jours de la révolution parce que que voit-on au cours des élections du 23 octobre 2011 nous voyons un succès d'un parti islamiste un parti majoritaire islamiste qui certes a combattu la dictature qui a même souffert considérablement des tortures des emprisonnements des exclusions qui ont été menées par la dictature mais c'est ce parti qui remporte les élections avec 37% des voix des suffrages exprimés et 89 sièges à l'Assemblée nationale constituante alors avec des partis minoritaires mais qui avaient disons les mêmes tendances politiques la même idéologie ils pouvaient avoir une forte majorité la majorité absolue quasiment à l'Assemblée nationale constituante et le paradoxe c'est que nous avons un décalage entre le peuple de la révolution et le peuple des élections il faut dire que ce phénomène est courant dans l'histoire nous l'avons déjà vu nous l'avons déjà rencontré la Tunisie n'a pas innové dans ce domaine là si je compare avec la France et la révolution de 1848 la révolution en France ce fut même beaucoup plus fort parce que après ce qu'on appelle ce que certains historiens appellent l'illusion lyrique de février 1848 Tocqueville qui a vécu la révolution de 1848 il disait le bas peuple devient le maître de Paris mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça par la suite parce que par la suite après la révolution de 1848 et cette illusion lyrique qui était une révolution du peuple une révolution non seulement anti-monarchique républicaine mais une révolution populaire qui a d'ailleurs subi de la répression par la suite ce qui se passe c'est qu'il y a eu les élections d'avril 1848 qui n'ont pas du tout correspondu au profil de la révolution de février 1848 parce que la majorité de l'Assemblée était composée de républicains modérés de monarchistes légitimistes de monarchistes orléanistes alors qu'on venait de mettre dehors le roi en question et par conséquent c'est la fin de l'illusion lyrique et encore une fois nous avons ce phénomène de décalage entre le peuple de la révolution le bas peuple devenu le maître de Paris pour reprendre la formule de Tocqueville et le résultat des élections mais cela va être pire par la suite parce que ce n'est pas fini l'histoire n'est pas finie il va y avoir les élections présidentielles en France les élections de décembre 1848 les élections du 10 11 décembre 1848 et entre tous les candidats c'est lui Napoléon Bonaparte qui l'emporte avec 74% des voix quand même c'est énorme ce qui lui a permis évidemment d'organiser son coup d'état du 2 décembre 1851 et le plébiscite et la nouvelle constitution française etc. donc tout cela pour dire que ce décalage entre le peuple de la révolution et le peuple des élections n'est pas une grande nouveauté la révolution de 1848 en France se termine par l'installation en définitive l'installation de lui Napoléon Bonaparte et de l'empire du second empire ce n'est pas très brillant pour une révolution comme d'ailleurs pour la grande révolution elle-même la grande révolution de 89 là aussi ça n'a pas été très brillant parce que nous avons eu 10 années d'instabilité politique énorme de souffrance pour le peuple français de très grande souffrance une période de conspiration une période d'assassinat une période de renversement perpétuelle de régime jusqu'au coup d'état du 18 brumaire et puis ensuite la suite que nous connaissons le consulat et le premier empire et puis une première restauration et puis une deuxième restauration etc. de telle sorte que la révolution française pour s'affirmer a eu besoin d'un retour le retour de 1830 le retour de 1848 et puis ensuite la commune la commune de Paris quand même qui a repris beaucoup de symboles de la révolution française et donc ces révolutions se terminent mal en définitive la révolution de 1848 s'est mal terminée la révolution française nous jugeons maintenant que ce fut une grande révolution parce que nous avons le recul historique mais si nous interrogions les témoins de la révolution française ceux qui ont vécu la révolution française ceux qui avaient entre 30 et 40 ans au cours de la révolution française je crois qu'ils nous donneraient entre ce qu'ils ont vécu comme guerre civile comme guerre internationale comme conspiration comme changement de régime comme coup d'état n'auraient pas peut-être été aussi satisfaits de cette révolution et la quatrième justement c'est le quatrième la quatrième leçon que je voudrais tirer de la révolution tunisienne c'est que cette révolution nous apporte des enseignements exceptionnels sur l'achèvement d'une révolution ou le retournement de la révolution comme je vous l'ai dit nous avons ici dans l'histoire générale nous avons des précédents le 18 brumaire de l'an 8 c'est-à-dire le 9 novembre 1799 en France le 2 décembre 1851 pour la révolution de 48 qui également se termine par un retournement complet mais dans le cas de la Tunisie il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire un coup d'état peut-être et ça je l'ai dit personnellement je l'ai dit je l'ai affirmé le lendemain même du 25 juillet il s'agit d'un coup de force dont maintenant nous allons quelque peu parler donc le président de la république l'actuel président de la république a été élu en novembre en octobre pardon 2019 il avait un programme électoral une propagande électorale très très inédite fondée sur l'édification d'une démocratie directe contre la démocratie représentative contre le système des partis contre le spectacle de l'assemblée des représentants du peuple c'était devenu véritablement un spectacle un cirque un vrai cirque avec beaucoup d'inefficacité et avec une aggravation de la crise économique et sociale et surtout un appauvrissement considérable de la classe moyenne c'est-à-dire ce qui faisait la force de la Tunisie sa classe moyenne la classe des instituteurs des chefs de service des sous-officiers des professeurs de l'enseignement secondaire qui à la fin de leur vie pouvaient espérer avoir un patrimoine qui les mettait en dehors de la pauvreté pour assurer leur propre existence mais également l'existence de leurs enfants et bien l'appauvrissement de la classe moyenne en Tunisie c'est-à-dire la sortie d'une partie de la classe moyenne vers la classe vulnérable et la classe défavorisée va avoir un impact considérable sur le surgissement de ce coup de force du 25 juillet en effet devant la crise des institutions nous avons une crise des institutions terrible les partis politiques sont inefficaces l'assemblée des représentants du peuple ne bouge pas la corruption prend des proportions qu'elle n'a jamais eues en Tunisie après la révolution nous avons eu une démocratisation de la corruption tous acheter vous pouvez acheter votre permis de conduire vous pouvez acheter vos diplômes etc. c'est-à-dire que ça a atteint des proportions intolérables pour le corps social donc devant cette crise généralisée le président de la république après avoir d'ailleurs accompli un certain nombre de gestes anticonstitutionnels précédents contre l'ancien régime mais nous allons passer ces détails utilise un article qui est l'article 80 de la constitution tunisienne de 2014 pour proclamer l'état d'exception alors un petit mot sur cet article 80 l'article 80 de la constitution tunisienne c'est un peu l'équivalent de l'article 16 de la constitution française et l'article 16 de la constitution française a été appliqué par le général de Gaulle après le putsch de l'armée algérienne c'est-à-dire de l'armée française en fait parce que l'essentiel de l'armée française était en Algérie et donc les putschistes les généraux putschistes qui ont menacé de débarquer sur Paris il fallait bien les contrer d'une manière ou d'une autre c'est à ce moment-là que Michel Debré a appelé la population à la résistance et que le général de Gaulle a mis en application l'article 16 parce que la France était dans un cas de péril imminent de péril imminent de très grave péril mais la philosophie de l'article 16 c'est de sauver la constitution et de sauver les institutions pas de suspendre la constitution et de renvoyer les institutions or en Tunisie l'article 80 a abouti à ce résultat extraordinaire de d'abord suspendre la constitution malgré ce que en dit le président de la république il y a eu une suspension de la constitution ensuite le gel de l'assemblée des représentants du peuple le gel de l'assemblée des représentants du peuple c'est-à-dire que le jour le lendemain le lendemain du 25 juillet des chars ont été placés devant l'assemblée devant le palais du Bordeaux devant le palais du Bordeaux qui est le siège de l'assemblée des représentants du peuple et lorsque le président de l'assemblée est venu il n'a pas pu et les députés avec lui n'ont pas pu entrer parce que les militaires leur ont dit nous avons reçu des ordres on ne doit laisser rentrer personne donc les activités de l'assemblée des représentants du peuple a été bloqué et le gouvernement a été renvoyé ce que le président n'avait pas le droit de faire en vertu de l'article 80 parce que l'article 80 exige que l'assemblée des représentants du peuple soit en session permanente c'est-à-dire que même les vacances parlementaires doivent être il n'y a plus de vacances parlementaires et ensuite le gouvernement ne peut pas être renvoyé ni faire l'objet d'une motion de censure autrement dit la présence de l'assemblée et la présence du gouvernement sont deux éléments nécessaires pour la mise en application de l'article 80 en plus ce que j'ai oublié de vous dire c'est que l'article 80 exige la présence de la cour constitutionnelle pourquoi ? parce que un mois après la mise en application de l'article 80 les députés peuvent saisir la cour constitutionnelle pour dire pour que la cour dise si on doit arrêter les mesures exceptionnelles ou bien si parce que les circonstances ne l'imposent plus les mesures exceptionnelles doivent être arrêtées stoppées or lorsque le 25 juillet le président a mis en jeu l'article 80 de la constitution tunisienne la cour constitutionnelle n'existait pas encore elle n'a pas été élue d'abord en fait c'est l'assemblée des représentants du peuple qui n'a pas réussi à faire élire les membres désignés par l'assemblée à la cour constitutionnelle mais la deuxième raison c'est que le président de la république actuelle s'est opposé à la loi qui a été votée par qui a fini par être votée par l'assemblée parlementaire sur la cour constitutionnelle il a refusé de la promulguer alors vous allez me dire mais comment se fait-il que ce coup de force contre la constitution ait été admis par la population il ait été ratifié par la population et il faut le dire le jour où le président de la république a mis en application l'article 80 il y a eu des manifestations généralisées dans le pays pour le soutenir pour le soutenir pourquoi et bien parce que tout à l'heure Federico parlait de la subjectivité mais parce que dans la subjectivité de chacun d'entre nous il fallait mettre fin à la période du gouvernement islamiste et à la période de mise en application de la constitution de 2014 parce que ça ne réussit pas parce que il n'y a que crise il n'y a que conflit il n'y a que passivité il n'y a que manque d'efficience il n'y a que corruption il n'y a que développement des des querelles inutiles du cirque parlementaire du spectacle parlementaire etc etc de telle sorte que lorsque le président de la république a mis en application l'article 80 contre toute exigence juridique les gens ont dit écoutez les exigences juridiques vous les laissez pour les juristes nous n'avons pas besoin de juristes nous voulons régler les problèmes réels du pays et ils ont suivi à plus de 90% le président de la république dans sa mise en application de l'article 80 donc le soutien populaire je ne le remets pas en cause du tout le soutien populaire je le reconnais puisque je l'ai vu puisque tout le monde est sorti pour voir l'explosion de joie populaire le 25 juillet donc le début a très bien commencé le 25 juillet c'était très bien si j'ai été personnellement en désaccord avec la mise en application de l'article 80 c'est parce que peut-être je savais j'avais des informations que n'avaient pas les gens qui ont révélé qui ont exprimé leur joie le 25 juillet parce que je connaissais l'homme en question je le connaissais très bien et peut-être que personnellement j'avais des éléments qui étaient très très inquiétants de telle sorte que le lendemain du 25 juillet le 26 juillet exactement j'ai dit que la mise en application de l'article 80 par le président de la république était un coup d'état contre la constitution c'est ce que j'ai dit un coup d'état contre la constitution bien sûr j'ai fait l'objet d'un lynchage médiatique extraordinaire parce que les gens ont cru que je disais que c'était un coup d'état et les gens associent en général coup d'état à coup d'état militaire alors que pour moi il s'agissait d'un coup d'état contre la constitution mais le problème n'est pas là le problème c'est que que va-t-on avoir par la suite c'est bien beau de organiser des coups d'état contre la constitution encore faut-il avoir des dirigeants d'un certain gabarit d'une certaine hauteur de vue des responsables qui puissent organiser le consensus et non pas des responsables qui organisent le clivage de la société non pas des personnages clivants or ce qui se passe actuellement c'est que sous le couvert de rectification du processus révolutionnaire parce que c'est ce que prétend le président actuel il s'agit pour lui d'une rectification du processus révolutionnaire nous sommes en train de nous engager petit à petit vers disons nous sommes en train de nous engager de l'état d'exception à l'état de dictature voilà le risque car qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que tous les pouvoirs ont été concentrés entre les mains du président de la république le pouvoir exécutif tout le pouvoir exécutif parce qu'avant on avait un pouvoir exécutif bicéphale un gouvernement plus un président de la république maintenant ce caractère bicéphale de l'exécutif n'existe plus le président est le chef du gouvernement et le chef de l'état et c'est lui qui préside le conseil des ministres donc il est le chef de l'exécutif avec un exécutif unique deuxièmement il est le chef du pouvoir législatif c'est-à-dire qu'il peut intervenir dans le domaine des lois et quand je dis le domaine des lois à moi le domaine qui m'intéresse c'est surtout le domaine des libertés publiques et des droits de l'homme il peut intervenir dans ces domaines-là uniquement par des actes présidentiels par des décrets lois présidentiels donc il y a une concentration du pouvoir et la concentration du pouvoir personnellement elle m'inquiète parce que j'ai bien peur que la solution trouvée à une crise soit pire que la crise elle-même c'est le risque que nous vivons aujourd'hui en Tunisie c'est que ce chambardement de la constitution ce coup de force de la constitution au lieu d'apporter un mieux-être politique un progrès politique une stabilisation de la société va peut-être au contraire amener encore plus de perturbations dans le corps social parce que les problèmes ne sont pas résolus et donc la mise en application de l'article 80 a été consacrée par la suite avec le décret du 22 septembre le 22 septembre 2021 donc un décret qui est un décret monstrueux sur le plan juridique je n'ai pas besoin de faire l'explication juridique peut-être que tout à l'heure dans la discussion on pourra en dire un mot mais c'est le décret par lequel tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président et puis devant la pression populaire mais devant également la pression internationale parce que la Tunisie est un petit pays heureusement pour nous d'ailleurs c'est un petit pays qui ne peut pas avoir de très grandes ambitions et de soutien par exemple des puissances des grandes puissances régionales et surtout des grandes puissances internationales c'est peut-être par la pression de ces puissances et notamment de l'Union Européenne que le président a fini par proclamer une feuille de route le 13 décembre dernier le 13 décembre 2021 mais cette feuille de route est très aléatoire à mon avis c'est une feuille de route qui est aléatoire parce que d'abord elle commence par l'organisation d'une consultation électronique consultation électronique qui est contrôlée par la présidence qui soit disant est secrète et confidentielle alors que pour entrer sur la plateforme électronique il faut donner le numéro de sa carte d'identité son nom et le numéro de sa carte d'identité je me demande où est le caractère confidentiel alors que 46% de la population tunisienne n'est pas branchée sur internet et ne peuvent pas accéder à la plateforme alors qu'en méthode démocratique dans un pays comme la Tunisie cette consultation populaire me semble extrêmement illusoire deuxièmement il va y avoir un référendum un référendum sur un projet qui va être fait par le président après la consultation populaire mais le référendum nous savons ce qu'il est parce que le référendum c'est souvent un mécanisme plébiscitaire qui sert à renforcer le régime qui sert à renforcer le pouvoir d'un homme et enfin des élections législatives ça c'est la feuille de route qui doivent avoir normalement qui doivent avoir lieu à la fin de l'année 2022 personnellement je je suis très très sceptique et je ne crois pas que cette feuille de route tiendra la route justement je ne crois pas que cette feuille de route tiendra la route à cause de tout cela à cause de l'ensemble de ces éléments la révolution tunisienne a donc été contestée entre partisans entre adversaires et à la lumière de ce qui se passe actuellement à la lumière de ce qui se passe actuellement beaucoup de gens disent c'est fini la révolution c'est terminé ça se termine par des pouvoirs exceptionnels et ces pouvoirs exceptionnels vont procéder à une réinstallation du caractère anti-dictatorial de la révolution de 2010 2011 ce à quoi je réponds et je vais terminer tout de suite je réponds que cette révolution tunisienne de 2010 2011 comme plusieurs autres révolutions avant elle va s'étirer sur le temps ce n'est pas une révolution qui va amener des acquis immédiats maintenant c'est devenu inimaginable puisque la révolution a eu lieu en 2011 et que nous sommes déjà en 2022 donc il n'y a aucun effet immédiat sur le plan politique et social qu'avons-nous gagné par cette révolution ce que nous avons gagné c'est quelque chose de réel c'est l'acquisition de la liberté sur le plan de la liberté je crois que nous avons été bien servis par cette révolution mais étant donné ce que Frédéric te disait tout à l'heure cette révolution n'est pas terminée parce que et je vais reprendre ton idée qui va certainement m'inspirer à l'avenir parce que les subjectivités ont changé précisément parce que les gens ont acquis des valeurs nouvelles des représentations nouvelles du politique qu'ils continueront à défendre par conséquent à mon avis et malgré ce qui se passe aujourd'hui je crois que la révolution de 2011 ne fait que commencer l'affaire du 25 juillet loin de constituer une fin de programme pour la révolution constitue je pense un nouveau rebondissement de la révolution et le jour où cet état d'exception se terminera nous aurons de nouveau par l'effet de ces subjectivités nouvelles qui se sont créées justement à l'intérieur de la société dans l'esprit individuel évidemment comme le disait notre collègue tout à l'heure mais également par l'intermédiaire des institutions qui ont goûté à la liberté au cours de ces dix années de révolution c'est-à-dire les associations les partis politiques les syndicats tout cela va faire que nous allons encore attendre longtemps pour avoir les résultats définitifs de cette révolution de 2010 2011 la seule chose que je peux dire jusqu'à présent aujourd'hui c'est que notre affaire n'est pas terminée et que la révolution de 2011 en est encore à ses débuts je vous remercie merci Applaudissements